Une nouvelle partie sur l'e-chess, partie en ligne contre un adversaire classé 1545 sur l'e-chess. Une partie intéressante qui met en relief l'importance du contrôle du centre, parce que tout va se jouer ce contrôle du centre, un enjeu vraiment central, tiens, pour faire un jeu de mots, et voilà, vous allez découvrir l'ouverture classique que j'utilise habituellement. Ok, jusqu'ici tout va bien, c'est connu. Voilà. A partir de là, commencent les choses sérieuses. Alors, un des principes qu'on enseigne aux échecs, c'est de ne pas sortir la dame prématurément, mais plutôt de privilégier les cavaliers, les fous, le roc, voilà, les principes aux échecs. Et donc, voilà, là se pose la question, moi je fais quoi ? Ben, prendre son cavalier pour qu'il reprenne avec la dame, ça ne sert à rien. Je veux garder mon cavalier au centre. Donc, il est actuellement attaqué par son cavalier et sa dame. Je le protège par un pion. Donc, s'il prend, je reprends avec le pion. Voilà ce que j'ai pensé à ce moment-là. Je vous explique vraiment ce qui se passe dans ma tête pour que cela puisse avoir une portée pédagogique. Voilà. Il attaque avec le fou, c'est bien, c'est coordination très bien, mais je réplique avec mon fou. Donc, l'équilibre est maintenu. Je ne risque rien pour l'instant. Alors, il est certainement qu'il a une idée de descendre de pion. Ok. Ben, moi, je repousse son fou. Bien joué. Il maintient la pression sur le cavalier. Ok. Et là, moi, mon idée, c'est de rameuter un soutien supplémentaire. Alors, habituellement, on ne joue pas les cavaliers sur les bords, sauf si on a une idée bien précise. C'est de le placer ensuite en C2 pour soutenir toujours mon cavalier, que je ne veux pas bouger pour l'instant. Bouger mon cavalier en D4, il y aurait forcément prise de son fou. Donc, je serais obligé de reprendre avec mon pion en F2 et j'aurais deux pions doublés au centre avec une découverte du roi. Donc, la dame qui se placerait en H4 me mettrait échec. Voilà tout ce que je calcule à ce moment-là. Donc, je veux garder mon cavalier au centre pour l'instant. Il sort son deuxième cavalier. Ok. Voilà, je ramène mon deuxième. Donc, là, je suis bien. Son cavalier qui l'a sorti là, il ne peut pas aller... Il ne peut pas aller ni sur... ni sur F5. Ni D5. Donc, aucun souci pour moi. Voilà. Donc, il joue ce coup-là. Ok. Alors, moi, je ramène ma dame ici parce que j'ai une idée bien précise. C'est de lui prendre son cavalier qui est en C6. Donc, ça ferait une attaque à la découverte sur son fou. Donc, je prendrai un cavalier. Il reprendra avec son cavalier. Je prendrai son fou avec mon fou. Ça ramènerait son cavalier. Donc, sur... A7. Donc, c'est l'éloignerie du centre. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est un contrôle du centre. Et je vais pouvoir sortir ensuite mon fou F1 pour pouvoir roquer. Voilà ce que j'ai à ce moment-là en tête. Il roque. Ok. Très bien. Et là, maintenant, regardez bien. Une combinaison. Et il va mal calculer son coup. Je lui prends le cavalier. Il me prend mon four. Et il attaque ma dame. Ok. Donc là, je viens de lui prendre une pièce. Il m'en prend une. Ok. Sauf qu'avec le même cavalier, je vais lui prendre son deuxième cavalier. Et il ne peut pas prendre ma dame. Pourquoi ? Parce qu'il a échec. Donc, il est obligé de reprendre mon cavalier. Donc, avec mon cavalier, je lui ai pris deux cavaliers. Donc, je perds un cavalier contre deux. Maintenant qu'il vient de reprendre mon cavalier, je lui prends son fou. Donc, bilan des courses, j'ai gagné une pièce. Mais lui, il a une dame très active. Et il n'active pas les pions. Il ne libère pas son fou qui est toujours bloqué là en C8. Et ça va lui jouer des tours. Parce que moi, maintenant, je vais harceler sa dame. Voilà. Moi, je veux l'échange. J'ai un gain. J'ai gagné une pièce. Donc, je veux maintenir cette distanciation matérielle. Donc, maintenir cet avantage matériel. Donc, l'échange de dame, pour moi, ça m'arrange. Mais, bien évidemment, ça fait partie des principes échiquéens. Lorsqu'on est en perte matérielle, les pièces qui nous restent, il faut les garder. Donc, forcément, il évite l'échange. Ok. Nos soucis. Moi, je renouvelle mon harcèlement. Ok. Il se met là. Eh bien, je continue. Il recule. Je continue. Donc, vous remarquerez que moi, je continue le développement, l'avancement de mes pions. Et pour l'instant, il passe son temps à sauver sa dame. Ok. Il vient là. C'est bien joué. Quelque part. Parce que je ne peux pas sortir mon fou. Sinon, il me prend mon pion en G2. Donc, tout ça, je le vois. On va continuer le harcèlement. Je continue d'attaquer sa dame. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire un renouvellement de harcèlement de dame. Je veux absolument échanger les dames. Et il ne veut pas. Ok. Jusque là, ça va. Je continue. Il revient. Ok. Alors là, j'ai une autre idée à ce moment-là. Je me dis, tiens, j'ai la diagonale qui est ouverte sur le roi. Donc, je développe mon fou. Je peux enfin développer mon fou pour ensuite pouvoir roquer. C'est ce que j'ai en tête. Et je me dis, si jamais il descend son pion pour attaquer mon cavalier, je prends son pion avec mon pion en B4. S'il descend son pion en C5, avec mon pion en B4, je prends son pion en C5 et change de pion. Et puis voilà. Ok. Donc là, il met ça. Ça fait partie des principaux échecs. de mettre la tour en enfilade là où se trouve ma dame pour qu'une fois que le pion qu'il tentera de chasser, eh bien, ma dame, je ne puisse pas la bouger puisque j'ai le roi derrière. Je me mettrai en échec. Donc, ok. Mais moi, pour l'instant, je me dis, je me concentre sur l'attaque. sur l'aile roi. Là, c'est mal joué. Parce que je le prends avec la dame. Là aussi, c'est mal joué. Alors, je pourrais prendre sa tour avec mon cavalier. Mais je peux d'abord faire échec. Déplacer son roi. Alors, je reviens pour en arrière. C'est un petit peu trop vite. Là, donc, je m'échec. Il ramène son roi ici. Et maintenant, je lui prends sa tour. Donc, je gagne encore un avantage matériel. Lui, il me joue ça. Échec. Avec une attaque sur le fou. Mais bon, mon fou, il est protégé. Donc, là, pour moi, ce qui est le plus intéressant, j'estime que c'est de rester là. De venir au centre. Je me place en D1. Il prend mon cavalier. Ok. Je le mets échec. Je lui prends encore un pion. Je lui fais un carnage, en fait. À ce moment-là, je descends ici. Voilà. Je renouvelle ma proposition d'échange. Je veux faire dégager sa dame. Pour amener ensuite une tour. Et si jamais il me prend la dame, bien, voilà. J'ai une aisance matérielle, une supériorité matérielle. Donc, ça me permet de voir venir pour la suite, quoi. Lui, quand on fait le bilan, il a deux pions isolés. Alors, même s'il y en a un qui est protégé par le fou, mais bon, voilà, il est tout seul. Ça veut dire que le fou sera consacré à la protection de ce pion. Même s'il ramène son roi. Voilà. En tout cas, il a un pion en h6 qui est complètement seul aussi. Donc, moi, ma chaîne de pion, on est maintenu. Je veux dire, au niveau des pions, je suis bien. Et là, il fait une erreur. Là, voilà. Alors, certainement qu'il voulait, il avait certainement l'idée d'attaquer mon pion en c3. Et ça, c'est une erreur qui lui coûte la partie, quoi. Donc, je lui prends la dame et il abandonne. Voilà. Et sur l'analyse. Analyse automatique. Demandez une analyse automatique. Voilà. Donc, j'ai seulement deux imprécisions. Je n'ai pas fait d'erreur, pas de gaffe. Lui, il a deux imprécisions, une erreur et une gaffe. Voilà, voilà.